Vous êtes bien sur ETV, vous êtes bien bien sûr dans l'émission ETV Service, oui l'émission qui vous tient à jour sur tout ce qui se passe en Guadeloupe et là, oui on a besoin de vous. Ça y est, c'est parti, parce que je reçois là maintenant, sur le plateau, la future Miss France 2020, oui, elle va partir bientôt pour nous représenter Miss Guadeloupe 2019, Clémence Bottineau, bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation, est-ce que ça va, est-ce que tu es bien installée ? Oui, je suis très bien installée, tout va bien. Ah super, donc là c'est parti, toute la Guadeloupe doit regarder cette émission, toute la Guadeloupe doit faire tourner l'émission sur le net parce que je compte aussi sur les Parisiens, les Montpellierains, les Bordelais, les Toulousains. Cette année, c'est Miss Guadeloupe qui va finir Miss France 2020, donc déjà, petite question, comment est-ce qu'on se sent ? Parce que la date approche, petit à petit. La date approche très, très vite. On se sent bien, il faut gérer un peu tout ça, le stress, la préhension, l'excitation aussi parce que j'ai hâte que ça commence aussi. Ça fait trois mois quand même que j'ai été élue, que je me prépare, donc l'échéance, j'ai hâte qu'elle arrive. Justement, est-ce qu'on apprend à gérer son stress ? Est-ce que déjà de base, tu es quelqu'un qui gère bien son stress ? Alors je dirais, on est tous un peu stressés à notre façon. Après moi, j'ai fait dans mes études beaucoup de choses qui m'ont confrontée au stress. Par exemple, j'ai fait une prépa, donc c'est pareil, c'est beaucoup de pression. Donc je veux dire que mon parcours m'a appris en tout cas à gérer mon stress, mais le stress, ça peut être bon aussi parce que ça nous donne un peu d'adrénaline, ça nous pousse à nous surpasser. Donc voilà, j'ai un bon stress pour l'instant. Il y a un bon stress, c'est excellent. On va parler un petit peu du parcours Miss Guadeloupe. Est-ce que déjà, c'était ta première élection ou est-ce que tu avais déjà participé à d'autres élections, beauté, show, show mode ? C'était la première fois ? Alors, je n'ai jamais fait d'élection, mais je faisais du mannequinat quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Tu n'as pas 35, on n'en plus. Quand j'étais vraiment très jeune, quand j'avais 15, 16 ans, je faisais du mannequinat en Guadeloupe. Mais après, Miss, c'est tout nouveau pour moi. D'accord, Miss, c'est tout nouveau. Est-ce que justement, ça aide quand même ? Est-ce qu'avant d'aborder cette élection de Miss Guadeloupe, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience, je dirais, peut-être dans le mannequinat, dans la démarche ou même dans l'élocution ? Qu'est-ce qu'il faut pour être déjà une bonne Miss Guadeloupe ? Alors, quoi est-ce qu'une bonne Miss Guadeloupe ? Il faut aimer son île, son archipel, pas d'oubli. Donc, il faut aimer l'archipel, il faut le porter, il faut le connaître aussi, c'est important. Et puis, il faut... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Une Miss, c'est multifonction. C'est ça. Ah mon Dieu, elle doit tout connaître, être toujours apprêtée, toujours coiffée, toujours maquillée. Donc, c'est une bonne organisation, mais je pense qu'une Miss, tout simplement, c'est d'être une bonne personne à la base. Parce que c'est ça, une Miss, par exemple, ne peut pas aller hacher sa baguette avec une paire de sandales banales, un petit short troué. Ou est-ce qu'on peut être naturelle ? On peut être naturelle. Alors, il faut toujours faire attention à sa tenue, mais on peut être naturelle. Par exemple, je suis très naturelle, je suis cool, il n'y a pas de souci. Mais maintenant que j'ai été élu Miss Guadeloupe, il faut quand même que, lorsqu'on me voit, on se dise pas... Ah, mais c'est la Miss Guadeloupe ! C'est à la loupe, hein ! Donc non, mais après, je rigole, mais après, non, non, bien sûr qu'on peut être naturelle, ma vie ne s'arrête pas. Maintenant que j'ai été élu Miss Guadeloupe, je peux toujours aller sur ma plage, manger mon snowbol, mes chichis, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est local, tout ça, c'est local, c'est chez nous, c'est... Ah ben c'est bien ça, en tout cas, et une petite question personnelle. J'aime bien savoir comment ça se passe entre vous, les filles, mais sans langue de bois. Pas non, ça va, on est toutes copines, super, peace. Franchement, dans les élections de filles, comment ça se passe ? Honnêtement, j'avais une appréhension, parce qu'effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait un peu de compétition, et on m'avait dit, par exemple, que la dernière semaine avant Miss Guadeloupe, c'est là où les vrais visages vont se manifester. Exactement. C'est faux. On n'a pas mis de colle dans les cheveux, pas de chewing-gum dans les cheveux. Non, pas du tout, il y a une entrée jusqu'au bout, et en fait, et aujourd'hui encore, les filles, on a un groupe, le même groupe de Miss Guadeloupe, sur lequel on échange, on parle, elles m'encouragent, enfin c'est une belle équipe, et c'est encore mieux de voir qu'après le Miss Guadeloupe, ben justement, on est toutes ensemble. Ben par exemple, Dany Dia, Dany Dialogiste, ma deuxième dauphine, elle était présente à mon comité de soutien. Ok, d'accord, comme quoi, comme quoi les idées reçues, dans les concours de femmes, il y a toujours du crêpage de chignon, c'est faux, la preuve en vrai, voilà. Justement, et qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on gagne, lorsqu'on entend son nom ? Miss Guadeloupe ! Ça fait quoi ? Mais je sais plus. Tu t'y attendais ? Euh, je t'y attendais, non, parce que c'est un peu compliqué cette question. Ouais, je sais. On t'y attend pas, mais on se prépare pour, on se dit toujours, moi je me disais toujours, je veux être Miss Guadeloupe, donc je me prépare à être Miss Guadeloupe ce soir. Après, elle viendra ce qui devra venir, mais je me prépare, je vis mon show, comme si j'allais gagner, tout simplement. À quel moment, justement, on se dit, ça y est, je sens que là, ça va être moi. Est-ce que c'est dans le top 5 ? Est-ce que c'est même dans le top 10 ? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, non, là, cette couronne, elle m'a partie ? Non. Non ? Mais non ! Jusqu'au bout, jusqu'à là ! Mais c'est justement pire, au moment où tout se joue, c'est là où on n'arrive plus à penser à rien. D'accord ! Mais tout ce mélange, j'étais stressée, ah non, là on espère juste que ça se termine, mais bien. On espère avoir une bonne fin de film, voilà, c'est ça. Alors justement, tu habites déjà à Paris, donc c'est bien, au moins tu n'auras pas l'épreuve du froid à aller affronter là-bas. Non, je suis prête en Paris. En Paris, en plus celle-là, elle n'est pas en créole, mais c'est pour elle qu'il faut voter, je vous rappelle. Là, je vais vous saouler, pendant toute l'émission, voter Miss Guadeloupe, parce que cette année, on va montrer à la France vraiment qu'on remporte le titre. Donc je compte vraiment sur vous. Commencez à recharger vos portables et compagnie, ça se passe le 14 décembre, donc à vos portables et à vos votes. Donc ça fait deux ans que tu es déjà en France. Oui, tout à fait. Et que tu fais des études dans l'art, si je ne me trompe pas. Exactement, l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le tableau ? Est-ce que c'est l'art cinématographique ? Est-ce que c'est la photo ? C'est quoi exactement ? Alors l'histoire de l'art, c'est un peu de tout. Tout dépend de la spécialité qu'on a choisie. D'accord. Moi, j'ai choisi de me spécialiser en histoire de la mode. Après, bien sûr, je m'intéresse aux autres arts, mais ma spécialité à ce jour, c'est l'histoire de la mode. Et j'ai étudié le vêtement créole. C'est mon sujet de mémoire, en fait. Effectivement, tu étudies... Qu'est-ce qui t'a poussé justement à étudier cet aspect de notre culture ? Justement, on nous apprend souvent à l'école la période coloniale, tout ça sous un même aspect, c'est-à-dire l'esclavage, bien sûr, qui est compréhensible puisque c'est une période très importante et très dure de notre histoire. Mais justement, comme l'histoire sociale m'intéresse beaucoup, j'ai décidé que j'allais faire de l'histoire sociale durant cette période. Parce que vous ne pouvez pas croire, mais il y avait vraiment une société, il y avait des couturiers, on s'habillait, on s'apprêtait, voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors je me suis dit, pourquoi on va parler du vêtement créole ? Sachant que la mode, l'histoire de la mode, c'est tout nouveau et que l'histoire du vêtement créole n'a jamais été véritablement étudiée. Donc voilà, la portée sur un point de vue plus académique. Mais tu nous apprends quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a jamais été étudié. Oui, dans les universités. Enfin, si, ça a été étudié, c'est-à-dire l'art en général, un peu, on y a touché un petit peu. Voilà, c'était vague. Exactement, sans vraiment se focaliser sur cet aspect-là. Alors est-ce que tu peux, je ne sais pas, nous donner une petite anecdote ou quelque chose qu'on ne connaît pas ? Alors, après, ce n'est pas une anecdote, mais par exemple, c'est assez surprenant, on fait des belles découvertes. J'ai lu justement dans un écrit de voyageurs du 19e siècle. Bon, là, c'est de ma spécialité. Alors, je dis que c'est 18e ou 19e, que justement, la personne décrivait le vêtement des femmes. Alors, je ne sais plus si c'était en Guadeloupe ou en Martinique. Et le monsieur, alors le monsieur, c'est à son âme, ou qu'il soit, mais justement, ce voyageur a écrit que justement, les femmes avaient rajouté la maoulette pour faire justement, et je le cite, un gros bondat. Et le monsieur a écrit ça au 18e siècle. Donc, ça veut dire que ce terme qu'on utilise aujourd'hui, il est très, très, très ancien. Et c'était écrit, on va dire, d'une façon plus littéraire au 18e siècle. C'est fabuleux de découvrir ça. Comme quoi, gros bondat, ça, naturellement. Voilà, exactement. Là, les gens viennent d'arriver, vous se demandez, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as des gros mots dans l'antenne, mais sachez que dans la littérature, à l'ancienne, on utilisait ce terme. Tout à fait. Normalement, eh bien, voilà, encore une fois, elle nous apprend des choses. En plus, elle est douée intellectuellement. Mais pourquoi ne vous ne votez pas ? Ça se passe le 14 décembre, Miss Guadeloupe pour Miss France. Soyez devant vos écrans. Il n'y a pas de match de football, il n'y a pas de match de raquette, il n'y a pas d'athlétisme, il n'y a rien. La Guadeloupe, derrière sa mise. Il n'y a pas d'athlétisme aussi, c'est ça, samedi après-midi. Voilà, il n'y a pas de basket, il n'y a rien. Samedi après-midi, il n'y a pas de stress non plus. Super. Alors justement, comment est-ce que tu appréhendes ? Parce que là, pendant un mois, si je ne me trompe pas, ça va commencer donc le 14 novembre. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mois que tu vas passer avec toutes les autres Miss ? Alors, j'ai eu quelques explications. Après, je pourrais vous en parler quand je l'aurai vécu. Voilà, tu vas découvrir en ce moment. Et on va partir à Tahiti pour le voyage d'intégration. Donc, c'est 10 jours. Alors, ça, c'est le bon voyage. Ah ouais ? Ça, c'est super. Je pense que tu as hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Après, c'est bien aussi... Moi, comme je suis originaire de la Guadeloupe, forcément, j'aurais peut-être plus de recul face à ce que je veux découvrir à Tahiti. Et je pense que c'est une bonne chose aussi, notamment. Et puis, on va se préparer, répétition sur répétition, shooting. Après, je pense qu'il y a une partie fun qu'on ne dévoile jamais, mais qui existe véritablement. Donc, voilà. Et puis, les deux semaines à Marseille, avant l'élection. Deux semaines en plus à Marseille. Oui. Après, ce sera répétition, répétition, répétition. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tu t'es déjà entraînée un petit peu la danse, tout. Est-ce que tous les jours, il y a un entraînement ? Est-ce que le comité Miss Gualou continue déjà à t'entraîner ? Donc, la belle, c'est-à-dire que le chorégraphe Mathieu Plantier, qui avait justement chorégraphié tous les shows, tous les tableaux de Miss Gualoupe, justement, j'ai eu l'occasion de le voir ces jours-ci, donc m'entraîner. Après, je vais pas te montrer. Enfin, le niveau de danse de Miss Gualoupe, il est très, très, très élevé. C'est-à-dire qu'on enchaîne avec des talons de 12 cm, gros câble, big in. Et je ne pense pas qu'à Miss France, ce soit aussi technique. Donc, c'est une belle préparation, Miss Gualoupe, pour Miss France. Est-ce qu'il y aura une touche de local, justement, dans ton passage à Miss France ? Pour mon costume régional, oui. Ouais ? Mais après, je ne peux pas le dévoiler. Donc, ça sera une surprise ? C'est une surprise. C'est une surprise. Le 14 décembre, les amis, attention, rendez-vous devant vos écrans, et surtout, portable à la main pour voter. Cette année, on déchire tout. Cette année, je ne veux pas entendre de blablabla, blablabla, Miss Gualoupe ne me méritait pas. Elle parlait bien, elle est belle, elle est instruite, et ça, c'est ce qu'on aime, justement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, justement, aux Guadeloupéens qui te regardent actuellement ? Un petit message pour les encourager, pour les motiver à voter pour toi. Alors, les Guadeloupéens, j'ai besoin de vous. Je sais qu'on me dit tout le temps, ramène-nous la coupe. Je dis, oui, mais... Ramène la coupe ! Voilà, c'est ça, mais il faut voter pour moi, parce que, justement, on va essayer d'expliquer vraiment aux gens comment se passent les votes le soir de Miss France, parce que même moi, j'en avais pas connaissance. D'accord. En fait, à partir du top 15, ce sont les votes du public, et lorsque c'est le top 5, que les votes du public. Donc, cette fois-ci, c'est tout rien, en fait. Et c'est pour ça qu'il faudra voter, 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 encore et encore et encore. Donc, les 15 finalistes, c'est le vote du public. Ok, d'accord. Donc, nous, on n'en a pas conçu connaissance, mais on l'apprend le soir de l'élection. Et à partir des 15, c'est le jury plus le public. Et une fois que les 5 sont annoncés, c'est que le public et les compteurs se remettent à zéro. D'accord. Donc, ça veut dire que tous vos votes précédemment vont être annulés et il va falloir re-voter. Ok. Voilà, donc c'est vraiment... Mais c'est super important, ce que tu es en train de dire, là. C'est-à-dire qu'il faut tout... En fait, c'est reset. Exactement. À partir des 5, tout recommence à zéro. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça. Non, mais c'est normal. Ils vont tous voter au début, au début. Exactement. Et finalement, à la fin, c'est ce qui compte le plus. Donc, moi, je ferai le job, le bougo, le show, parce que c'est un moment unique et je vais le vivre à fond pour moi, pour vous tous, etc. Mais il faudra voter pour moi. C'est super parce qu'on te sent vraiment à l'aise. On te sent vraiment détendu. Tu ne connais pas le stress, en fait, toi. On en parlait en début, mais tu ne connais pas le stress. J'ai appris à le gérer. J'ai appris à le gérer. En tout cas, n'oubliez pas, parce que c'est vraiment très important, à partir des 5, il faut recommencer. Il faut voter, 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 voter. Que vous soyez à Paris, à London, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique. Cette émission, de toute façon, elle tourne sur le net. Donc, vous allez tous la voir. Il n'y a pas d'excuses cette année. Et même le Martiniquais. Si votre Miss n'est pas dans le top 5, votez pour Miss Guadeloupe. On fera la même chose pour Miss Martinique. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas comme ça. C'est l'unité entre nous. Alors, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce qu'on pourra suivre tes aventures ? On va d'abord donner tes adresses. Alors, mes deux adresses. Avec mon compte Instagram officiel, donc Clémence Bottineau officiel. Et ma page Facebook, donc Clémence Bottineau Miss Guadeloupe 2019 pour Miss France 2020. Et également sur les réseaux de Miss Guadeloupe officiel. Donc, le Instagram Miss Guadeloupe officiel. Et le Facebook de Miss Guadeloupe officiel. Et le Facebook de Miss Guadeloupe officiel. Voilà. On sait tout. On a tout dit. Là, tu pars dans quelques instants. L'aventure va commencer déjà. Je tremble pour toi. Franchement, on va être devant nos écrans. On va vibrer, on va crier, on va voter, on va tout faire. Encore une dernière fois, un dernier message. Cette fois-ci, tu vas balancer le message pour toute la Caraïbe. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Reunion, Samantha, Haïtzi. I have to do it. Cette Loucia. Ta caméra est juste là. I have to do it in English. Do it in English, please. Go now. I need you all to vote for me in 14th of December for Miss France. All the Caribbean with me this year. All the Caribbean, Barbados, Sainte Loucia, Grenada, Jamaica. We need you. She comes from Guadeloupe for Miss France. On va repenser en français parce que les plus anciens ne comprennent pas. Alors, en français, la Caraïbe, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos votes, de votre soutien parce que ça m'apporte énormément. C'est là que je puise ma force et m'encourager ma détermination. Donc, c'est pour vous, c'est pour moi. Et on y va ensemble. Alors, on n'oublie pas de voter le 14 décembre. Justement, quelle place ont tes parents dans toute cette aventure ? Est-ce qu'ils sont très proches de toi ? Est-ce qu'ils ont peur pour toi ? Je suppose qu'ils ont peur. C'est un peu le tout. Finalement, le parent, je pense que c'est celui qui a la place la plus difficile parce qu'il vit à travers l'enfant. Tout ce que je ressens, ils le ressentent. Et puis, eux, ils sont les premiers à s'inquiéter. Mais après, ils me soutiennent énormément. Et ce soutien, il est très, très important pour moi. Et Ultima, je nais déjà aller, déjà à Miss Guadeloupe, depuis Miss France ou ça a été une surprise ? Ça a été une surprise. Alors, c'est quelque chose dont j'ai toujours parlé. Mais quand j'ai vraiment décidé de... Je disais ça chaque année. À chaque année, ils sont Miss France. Bon, je vais m'inscrire l'année prochaine. C'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que quand ils ont compris que ça devenait vraiment un projet et que je me préparais et que c'est ce que je voulais vraiment pour moi, ils ont commencé à me soutenir. Ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, ils sont très contents pour moi. Et vous verrez, quand elle va remporter la couronne de Miss France, vous serez encore plus fiers. Eh oui. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Ce fut un réel plaisir. Tu as apporté de la fraîcheur à la TV. Et on aime ça. En tout cas, comme on dit, merde. Et on se revoit de toute façon le 15 avec ta couronne et tout le chien machin qui représente. Et on n'oublie pas, chers téléspectateurs, soutenez notre Miss. Oui, parce qu'on a été volés assez longtemps comme ça. Ça suffit. Ça fait au moins de cinq ans qu'on doit avoir la couronne. Là, cette année, c'est la bonne. En tout cas, bon voyage, bon retour. On va te soutenir au maximum. Et bien sûr, allez, fosse comme on dit. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.